le temps que va faire chaque fragment qui le précède. D'accord ? Donc, si c'est le dernier fragment, donc c'est le pi-ième fragment, avant lui, il y a P moins un fragment. D'accord ? Et donc, il suffit de calculer le temps que va faire un seul fragment et multiplier ça par P moins un. Donc, un fragment. Bon, nous, on a la capacité qui est égale à mégabits par seconde. D'accord ? Et donc, ça, ça va être multiplié par 10. Donc, ça va être 10 puissance, 6 pardon, multiplié par. Alors, 6, voilà. Pardon. 8 par seconde. D'accord ? Et la taille d'un paquet est égale à combien ? Madame, la taille est le message divisé par le nombre de paquets plus l'entête. Très bien. Divisé par la taille du paquet, ok, plus l'entête. Donc, plus l'entête et H. Sauf que, la taille du paquet, elle est en octet. Et nous, tout ce qu'on va manipuler, il est en 8. Donc, il suffit de multiplier la taille du paquet par 8. D'accord ? Donc, on doit avoir la taille du paquet en bits divisé par le nombre de fragments et ajouter l'entête. D'accord ? Parce que c'est dit que l'entête, elle sera ajoutée à chaque paquet. Et ce n'est pas l'entête du message. D'accord ? Très bien. Donc, on pourra calculer le temps de transmission d'un seul paquet. Donc, le temps de transmission d'un paquet, elle est égale, en fait, quant à ce qu'on a calculé ici. Donc, je vais copier tout ça, divisé par, je vais ajouter les parenthèses, pour écrire correctement les choses, divisé par la capacité. Voilà. Donc, ça, c'est pour un seul paquet. Le dernier paquet, il est précédé par combien de paquets ? Le nombre de paquets, moins un. Très bien. Donc, temps d'attente du dernier paquet égale à, P, c'est le nombre de paquets, moins un, multiplié par tout ça. C'est clair ? C'est clair ? Quelques questions ? De la même façon, calculer le temps de transfert du dernier fragment jusqu'au nœud destination, une fois sans attente au premier nœud terminé. Donc, calculer le temps de transfert du dernier fragment jusqu'au nœud destination, une fois sans attente au premier nœud. Donc, on vous demande juste le temps de transfert. Madame, donc, le temps multiplié par le nombre de nœud, léadna. Un détail. Un détail. C'est pour le temps de transfert. C'est pour le temps de transfert. Je vais démarrer le dernier paquet. C'est le dernier paquet, je vais démarrer. Non ? D'accord. Très bien. J'essaie de schématiser les choses. D'accord. How like ? Le lien taré. Le lien taré fait plusieurs nœuds. D'accord ? J'ai du mal à dessiner, mais c'est juste pour expliquer les choses et tout. Ce qu'on a calculé, cette formule finale, c'est combien va attendre le dernier paquet. Mais, juste avant, on a calculé le temps que va faire. C'est le temps de transmission de chaque paquet. Donc, y compris le dernier paquet. Le dernier paquet, qu'est-ce qu'il va faire ? Ça, c'est combien il a attendu. Mais quand c'est son tour, il va faire ce temps pour passer du nœud vers le lien. Et, le même temps, pour passer du deuxième nœud vers le deuxième. Ce sont quand même les mêmes capacités. Ou au moins la même formule. D'accord ? Vous êtes d'accord ? À chaque fois qu'il va arriver un nœud, il sera traité. C'est le dernier. Le dernier maquillage. Donc, le concernant lui, il va faire, si on appelle le temps X, il va faire X secondes ici. X secondes au deuxième nœud. X secondes au troisième nœud. X secondes au quatrième nœud. Et ensuite, il va arriver. Moi, j'ai combien de nœuds ? Un nœud. Un nœud. Et donc, lui, il va faire X secondes. Combien de fois ? Un moins un. Parce que le dernier nœud, il ne va pas sortir de lui. Il va arriver au dernier nœud. C'est bien. Donc, déjà, il a un moins un, temps de transmission. D'accord ? Ce qu'on a calculé ici. Hnaya, c'est le temps d'attente. D'accord ? Parce que le temps de transmission. Donc, quand c'est son tour, il a un nœud. Il va faire X temps pour passer vers le premier lien, X temps à partir du deuxième nœud, et ainsi de suite. Donc, c'est n moins un. Mais à la suite, il y a une autre donnée. Quand il sera sur le lien, il va traverser le lien. D'accord ? Et comment on va calculer le temps qu'il va mettre pour traverser le lien ? On va utiliser quelle information ? la distance et le débit. La distance et le... Très bien. La distance, ce qui est... et la vitesse, pas le débit. Le débit, on l'a utilisé pour calculer le temps de transmission du nœud vers le lien. mais pour calculer mais pour calculer combien il va mettre de temps pour traverser le lien, on va utiliser la vitesse de propagation. Donc, D sur V va me donner le temps que va mettre ce paquet pour traverser le lien. Avec, très bien, quelqu'un donnait la formule, N-1 fois ce qu'on a appelé, nous, X. D'accord ? C'est le temps de transmission. Donc, le temps que va faire le dernier paquet et c'est le même temps que va faire chaque paquet. Le temps que va faire le dernier paquet pour traverser les nœuds, ça sera N-1 fois le temps de transmission plus D sur V qui va représenter le temps que va mettre le paquet pour traverser le lien. C'est clair ? Donc. Madame, la distance entre les nœuds, elle est toujours la même ? Alors, ils nous ont donné la distance séparant les deux nœuds extrémités. Ça veut dire comme la distance et la vitesse de programmation, de propagation, c'est-à-dire qui est la même pour tout le lien. D'accord, donc on a la distance totale, donc c'est pas là qu'on connaît la distance. Exactement. Si c'était la distance, par exemple, entre chaque nœud et effectivement, on doit savoir si c'est la même entre chaque paire de nœuds, là, on devrait multiplier. Mais nous, on a la distance entre les deux extrémités. Donc, comment on va calculer ça ? Donc, le temps mis par le dernier paquet égal à n moins 1 fois le temps de transmission qu'on a calculé ici. D'accord ? Donc, ça, ça, auquel on va ajouter le temps qu'il va mettre pour traverser le lien. Donc, il sera égal à la distance sur la vitesse de propagation. Donc, pour dire c'est ça plus ça, je vais mettre ça en deux couleurs différentes. c'est temps de transmission. Par exemple, je vais choisir cette couleur. Je vais choisir cette couleur. d'accord ? c'est temps de transmission entre les différents nœuds plus le temps qu'il va mettre, c'est le temps de transfert. C'est le temps de transfert, donc c'est le temps qu'il va mettre sur le lien. Et l'autre, c'est le temps de transmission. Alors, je vais effacer ce que j'ai... c'est le temps que j'ai multiplié par n-1 parce que ne s'envoie pas le dernier. Le dernier. Ça ne s'envoie pas parce qu'il ne s'envoie pas. Oui. Sinon, j'ai reçu un peu si je récapitulé parce que j'ai l'internet parce que j'ai l'internet parce que j'ai l'internet parce que j'ai l'internet pour traverser le lien. Très bien. Alors, s'il n'y a pas de questions, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Très bien. Merci. Alors, là, on va vous demander de déduire. D'accord? Faites attention à ce type de questions. Déduire. Quel est le temps de transfert T du message sur ce réseau à commutation de paquets? Donc, combien va faire ce message pour traverser du nœud A vers le nœud B en traversant les différents nœuds intermédiaires? Le temps t'as un paquet le message t'as c'est un paquet donc on multiplie avec le temps par le nombre de paquets là-dedans. Il te manque une donnée. Chauve, ce que tu dis il y a, c'est le temps c'est le temps que va mettre le paquet pour traverser. Mais, essayez d'imaginer. Vous avez le message qui est fragmenté en P paquet. Supposons que c'est trois paquets. D'accord? Quand je vais commencer à l'envoyer, il y a le premier paquet qui va passer sur le lien. Ensuite, le deuxième paquet. Ensuite, le troisième paquet. Ah, c'est bon, Madame, j'ai compris. Allez-y. Madame, il y a le dernier paquet qui est au salle. Tout le message est au salle. On a le temps pour faire le dernier paquet. Donc, c'est ça. Tu te rapproches. Attends, il y a deux informations qui sont au salle. Les deux informations qui sont au salle. C'était quoi? Le temps le dernier paquet pour le temps de transfert ou le temps le dernier paquet pour le dernier est au salle. le premier nœud. Le temps d'attente. C'est ça ce qu'on a calculé en premier. Oui, le temps d'attente. Qu'est-ce qu'on a calculé en premier? C'était le temps d'attente. Un a pour dire que le message, c'est bon, il a été transmis. Il est fragmenté en plusieurs paquets. Le dernier paquet, c'est-à-dire quand on dit déduire, c'est selon les informations qu'on a. Donc, j'ai le temps d'attente du dernier paquet avant qu'il commence son transfert. Donc, c'est un temps qu'on va calculer dans le temps de transfert du message entier. Et j'ai aussi le temps de transfert du dernier paquet. Donc, si je vais semer les deux valeurs et on voit le temps d'attente du dernier paquet plus son temps de transfert, je vais avoir le temps de transfert du message. Est-ce que c'est clair? je vais dire que le message est transmis quand le dernier paquet arrivera au dernier nœud. D'accord? le dernier paquet pour qu'il arrive au dernier nœud, il a attendu un certain moment. Ensuite, il a fait un certain temps pour être transmis du premier nœud vers le dernier nœud. Anna a les deux données. La première question, on a calculé son temps d'attente. la deuxième question, on a calculé son temps de transfert. Il suffit de les sommer pour avoir le temps de transfert du message. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui ou non? Est-ce que c'est clair? Très bien. Je vais noter ça. temps il est égal au temps d'attente du dernier paquet plus le temps de transfert du dernier paquet. Donc, c'était quoi le temps d'attente à d'avoir? plus head d'accord. Est-ce que c'est clair? comment évolue T? Bon, on peut la réécrire différemment. Ça va être égal à c'est-à-dire regrouper ça. Encore, ce sera P plus N moins deux fois ça plus D sur V. OK. C'est clair? Donc, comment évoluer en fonction de N? Que peut-on déduire? Donc, c'est clair qu'à chaque fois que le nombre de nœuds augmentera, le temps de transfert va augmenter et comment va évoluer le temps en fonction de l'entête? C'est la même chose. Regardez. C'est linéaire maintenant. Puisqu'elle est concernée. Comment évoluer le linéairement par rapport à un nôtre? Comment on exprime ça? On va dire que plus le nombre de nœuds augmente, plus le temps augmente. Le temps de transfert augmentera. D'accord. Et la même chose. Plus le temps de l'épaquet et... Exactement. Le temps de transfert augmentera aussi. C'est clair? Oui. Il y a des questions? Merci.